Lundi 29 janvier, Béatrice Dahl était de passage dans l'invité sur TV 5 Monde. La comédienne, connue pour son couple formé avec Joe et Star, a également eu une histoire d'amour avec un détenu. Une relation dont elle garde un très mauvais souvenir et beaucoup de regrets. Dans les années 90, Joe et Star et Béatrice Dahl forment l'un des couples les plus célèbres et surtout l'un des plus rock'n'roll de France. Une excentricité qui les amènera même à se diriger vers un mariage. Avant d'annuler au dernier moment, oui, avec Didier, on devait se marier. On avait fait les papiers et tout. On avait prévenu les amis. Puis au dernier moment, on n'a plus eu envie. Alors on ne cesse de pas pointer, racontait-elle. Le rappeur et l'actrice sont fous amoureux l'une de l'autre, mais leur tempérament de feu conduise rapidement à une situation explosive, avant que les infidélités du chanteur ne mettent un terme à leur histoire. Pour rebondir après cette désillusion, la comédienne de 59 ans se lance dans une autre histoire d'amour encore plus improbable, qui l'amène dans les bras d'un certain Gwenaëlle Medoziani, de 10 ans son cadet et surtout. En prison. J'ai eu une très mauvaise expérience si esti en effet lors du tournage du film Tête d'or que Béatrice Dahl tombe sous le charme du détenu, sans savoir pour quelle raison il se trouve derrière les barreaux. Elle l'épouse le 3 janvier 2005, une décision qu'elle regrette toujours près de 20 ans plus tard, j'aurais mieux fait de me prendre un camion dans la gueule que cette histoire. Maintenant, je sais qu'il y a des bonnes expériences mais ça n'a pas du tout été mon cas. C'était une horreur. J'ai côtoyé beaucoup de filles pour qui les mecs entretenaient beaucoup cette relation pour ne pas être seul, avoir des parloirs. Et moi personnellement, j'ai eu une très mauvaise expérience. Pas de copain après la prison mais un mec en prison a-t-elle déclaré lors d'une interview dans l'invité sur TV 5 Monde pour la sortie du film Le Bonheur et pour Demain avec Laetitia Casta. En réalité, Gwenaëlle Medoziani est incarcérée pour viol et se montrera très rapidement violent avec elle à sa sortie de prison. Une histoire à oublier ? Oh, ne rigui-tu ? Oh, le rigueur ? Oh, le rigueur ? Oh, le rigueur ? Sous-titrage ST' 501